Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art et comme tous les jours à midi 15, je vais mettre en dialogue un texte d'un historien de l'art et une œuvre d'art. Cette œuvre d'art aujourd'hui est une sculpture, il s'agit d'un plâtre, le voici, le plâtre exécuté en 1897 par Auguste Rodin pour cette grande commande d'un balzac monumental et ce plâtre est aujourd'hui conservé au musée Rodin à Paris. Ce plâtre figurait au centre de l'exposition intitulée Monumental Balzac, une exposition qui s'est tenue en mai 2019 au musée des Beaux-Arts de Tours et le catalogue a été publié par les éditions Infine. L'exposition et le catalogue ont été coordonnés par François Blanchetière qui est conservateur au musée des Beaux-Arts de Tours. Dans ce catalogue, on expliquait la genèse des œuvres réalisées en hommage à Honoré de Balzac et plus particulièrement une commande publique lancée en 1888 par la Société des gens de l'être. Cette Société des gens de l'être voulait une sculpture pour célébrer Honoré de Balzac, née à Tours en 1799, d'où cette exposition au musée des Beaux-Arts de Tours. Et ils voulaient surtout une œuvre monumentale et ils vont la commander à Henri Chaput, un grand sculpteur de l'époque qui malheureusement meurt avant la fin de l'exécution de son premier projet. Et c'est donc naturellement à Auguste Rodin, grâce à l'aide d'Émile Zola, que va échouer cette grande commande. Notre ami Auguste Rodin va mettre beaucoup de temps et ça va énerver tout le monde et ça se terminera par un véritable scandale qu'explique François Blanchetière dans ce catalogue. Mais l'important pour l'instant, c'est d'expliquer la forme de cette sculpture. Puisqu'en fait, Auguste Rodin a choisi de représenter l'écrivain Tourangeau dans cette grande robe de bure. Vous vous rappelez peut-être que c'est au XVIIIe siècle qu'Honoré de Balzac a imposé cette tenue en peinture et en sculpture pour dire « je veux être représenté comme moine travaillant dans mon atelier d'arrache-pied. » Et donc c'est cette robe de chambre qui marque cette grande sculpture. Alors voilà ce que rappelle François Blanchetière. D'abord, il rappelle que ce n'est finalement qu'en 1892, au vu des trois baquettes proposées par Rodin, que la Société des jambes de lettres choisit celle où Balzac est debout, en pied, et vêtue de cette fameuse robe monacale. Puis Rodin va encore réfléchir deux années, ce qui va exaspérer le commanditaire. Il faut dire que la commande a donc été lancée six ans auparavant. Rodin reprit ses recherches presque à zéro, souligne François Blanchetière. Au cours de l'année 1895, il choisit un modèle moins corpulent et plus musculeux et essaya de nouvelles poses. Son but n'était pas de représenter un Balzac massif, ancré dans le sol, mais plutôt de suggérer ce que Zola avait appelé la hauteur, l'ampleur d'idées du grand romancier. Il faut dire que Zola était en effet le nouveau président de la Société des gens de lettres, le commanditaire, et il avait soutenu la candidature de Rodin, puisqu'il le connaissait déjà depuis deux ans. Il semble que Rodin ait abouti à l'été 1896, et voici le texte cité par la presse. M. Rodin a terminé une maquette qui lui donne la satisfaction qu'il a si infatigablement cherchée. Balzac sera représenté debout dans une attitude forte et simple, les jambes un peu écartées, les bras croisés. Il sera revêtu d'une sorte de longue robe de chambre sans ceinture qui descend jusqu'au pied. Ayant déterminé la pose qui lui convenait, bras ramenés devant le corps, torse redressé un peu en arrière, la jambe droite légèrement en avant, Rodin fit tirer plusieurs épreuves en plâtre de sa figure nue, sur lesquelles il disposa du tissu ou même une véritable robe de chambre. Une fois rigidifié, ses drapés pouvaient être moulés, enfin d'en garder trace. Alors vraiment, c'est ce qui va faire scandale, c'est qu'on va dire qu'il a utilisé un élément du réel pour une grande sculpture. Et on entend crier au moment du salon de 1898, et je vous lis le texte « C'est à hurler, ce n'est pas fini, ce Balzac n'a ni jambes, ni bras, ni cou, rien que deux arcades sourcières, deux trous, deux yeux, deux yeux qui ont vu la comédie humaine, et puis une lèvre au retroussit formidable qui exprime le dégoût d'avoir vu cela. » Donc bien sûr, c'est un scandale à cette exposition de 1898, Rodin va être obligé de rembourser les avoirs qu'il avait reçus pour la commande, on va passer commande à un autre artiste, Falguer, qui va lui aboutir à cette grande sculpture monumentale représentant Honoré de Balzac, et il va falloir attendre 22 ans après la mort de l'artiste Auguste Rodin, 1939, pour qu'une édition en bronze soit enfin installée au carrefour Vavin, où elle se trouve encore aujourd'hui. Alors merci pour votre attention, merci François Blanchetière pour toutes ces explications, et on se retrouve demain pour un autre Midi et Quart Histoire de l'art. Merci François Blanchetière. Merci François Blanchetière. Merci François Blanchetière. Sous-titrage ST' 501